Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir si la retouche de peau en un clic c'est un mythe ou une réalité. Alors oui, je vous ai remis la musique de base parce que j'ai eu tellement de commentaires là-dessus que je me suis dit bah faisons leur plaisir, on est quelqu'un de bien. Allez, je vous la remets encore un coup. Voilà, j'espère que ça va mieux et que ça vous a fait plaisir. La retouche de peau en un clic c'est un truc qu'on nous promet depuis des années, bien avant l'arrivée de l'intelligence artificielle dans Photoshop. Et je ne compte plus les fois où j'ai vu passer des pubs pour des actions Photoshop qui promettaient one-click retouching. C'est de l'anglais, ça veut dire retouche en un clic, c'est le thème de la vidéo quoi, t'as compris. Moi personnellement, les photos beauté et cosmétiques c'est un truc que je fais jamais parce que je suis nul, en fait il ne faut pas avoir peur des mots, je suis nul dans ce domaine. Alors oui, je sais éclairer pour ce type de photo, mais en photo beauté, éclairer ça ne suffit pas. Je n'ai pas la sensibilité pour conseiller telle ou telle pose et surtout, je n'ai pas un talent de retouche et puis je crois que je n'ai pas la patience. Enfin bref, la photo de beauté et moi, on n'est pas ultra copains. Alors entendons-nous bien, je ne dis pas que la photo de beauté ou la photo de cosmétique c'est nul. Je dis que je suis nul. La différence est subtile mais elle existe quand même. Mais malgré ça, il m'est arrivé beaucoup de fois de jalouser un petit peu ces gens qui savent sortir des photos ultra clean en me disant, c'est pas ce que j'aime, mais quand même, j'aimerais bien savoir faire quoi. Pourquoi ce thème aujourd'hui ? Parce que sans parler forcément de photo beauté, en tant que photographe pro, j'entends très souvent cette petite phrase « Vous m'arrangerez un peu sous Photoshop hein monsieur ? » Vraiment, je l'entends beaucoup. Donc quelque part, pour certains clients, j'ai dû m'y faire. Encore une fois, je ne traite vraiment pas tous mes portraits, mais certains, en fait, j'ai pas le choix. C'est une demande client. Quand Photoshop a annoncé en grande pompe l'arrivée de son intelligence artificielle, j'ai directement tenté un truc que je me suis dit « Si ça, ça marche, c'est incroyable ». J'ai sélectionné le visage du modèle sous Photoshop et j'ai marqué dans la petite boîte de dialogue « High-end skin retouching ». C'est encore une fois de l'anglais, ce qui veut dire « Retouche-moi la peau » de ouf quoi. Et en fait, j'ai pris cette photo et ça m'a donné ça. Ça, ça m'a donné ça. Je suis désolé Irine. Vraiment désolé. Alors oui, j'aurais dû m'y attendre parce qu'en fait, l'IA de Photoshop, c'est une IA qui est générative, qui va donc créer du contenu pour toi. Tu prends soit un endroit que tu n'aimes pas, soit un endroit vide et tu lui demandes ce que tu veux, il va te le créer. Par contre, si tu as telle photo et que tu lui dis « Préserve ma photo, mais juste fais-moi une belle retouche de peau », ce n'est pas fait pour ça et ça se voit. Ça se voit vraiment. Lors d'un live de ma chaîne, un abonné m'a parlé d'une suite de logiciels qui pour le coup était vraiment faite pour la retouche de peau et la retouche beauté, tout ce que tu veux, et qui apparemment marchait plutôt bien. Cette suite de logiciels est connue sous le nom de « Retouch for me ». Et c'est là que tu vas voir à quel point je suis naze, mais naze, naze, naze comme youtubeur. C'est qu'en fait, j'ai essayé, j'ai été convaincu, mais ça on va en parler dans la vidéo. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté les presets qui m'intéressaient. Et Vlatipa, qu'il y a quelques semaines, « Retouch for me » me contacte en me disant « On aimerait beaucoup vous offrir ces presets, exactement ce que j'ai acheté, vraiment, pour que vous puissiez en faire une review. » Mais je les ai déjà achetés. Je ne sens pas venir le truc, je suis mauvais. Donc bref, pour la petite histoire, cette vidéo était déjà prévue sur la chaîne, ce que j'ai dit aux gens de « Retouch for me ». Alors on a négocié ensemble qu'ils m'offrent quelques plugins de plus, que du coup, je ne présenterai même pas dans cette vidéo, parce que je n'ai pas eu le temps de les essayer assez. On fera peut-être une autre vidéo. Donc pour moi, ça ne change rien. J'ai payé un truc plein pot, et puis je fais ma vidéo comme c'était prévu. Par contre, pour vous, ils m'ont filé un code promo. On parle de ça en fin de vidéo, mais pour vous, c'est plus cool que pour moi du coup. Mais là tout de suite, je n'ai pas du tout envie de parler de « Retouch for me ». J'ai envie de parler d'un truc qui me semble encore plus important. Mais genre, vraiment, le mec devient sérieux là. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des photos beauté cosmétiques sont traitées, sont retouchées. Ça peut paraître bête, mais ça me paraît vraiment important de le préciser. Les gens qui posent pour ces photos sont des gens vivants, qui ont une peau qui est elle aussi vivante, et qui sont soumis, comme nous tous, à quelques imperfections de peau par-ci, par-là. Et encore même, ce terme « imperfections », je le déteste. Enfin bref, tu as compris l'idée. Si tu débutes dans la photo de beauté, ne t'attends pas à avoir quelqu'un qui vient avec une peau de cire. Ce n'est pas le musée Grévin dans la vraie vie. Les gens ont des aspérités, ont parfois des boutons, ont des poils. C'est des gens qui vivent. Quand bien même, je peux concevoir qu'une marque pour un job choisisse un mannequin qui a une peau de base très clean. Parce que c'est comme un prérequis pour le job. Tout comme on demandera à un mannequin main d'avoir des mains exemptes de tout défaut, façon de parler, avec une belle manucure, et ainsi de suite. Quand c'est des jobs, c'est des prérequis. Mais quand bien même, les mannequins qui viennent pour ces jobs ont parfois des imperfections. Ça, c'est la vie. Donc bref, si tu es photographe, que tu veux commencer la photo de beauté, prends bien en compte que tu vas forcément avoir de la retouche. Et on se détend si le jour du shoot, la modèle arrive avec une peau qui n'est pas aussi clean que ce que tu vois sur Instagram. Parce que c'est normal. Et inversement, si tu es modèle, sache que les modèles que tu vois sur Insta posés pour des photos beauté, ont la peau qui est traitée, et j'en suis sûr, à 99%. Il y a peut-être des marques, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a peut-être des marques qui s'engagent de ce côté à laisser passer des peaux naturelles, ce que moi, je trouve génial. Mais si tu regardes ce qu'on appelle le high-end skin beauty retouching, un truc en anglais comme ça, les photos sont traitées. Bref, le petit disclaimer est fait. Parlons de retouches de peau, entrons dans le vif du sujet. Moi, je l'ai déjà dit, pour ces photos-là, je suis une quiche. Et j'habite à messe, ce qui fait de moi une quiche lorraine. Et comme je le disais, je ne fais pas de beauté, mais je fais énormément de corps peau. Et il m'arrive quand même globalement assez souvent qu'on me dise, sur le ton de la rigolade, mais un peu sérieusement, vous m'arrangerez un petit peu sous Photoshop. Mais genre ça, je l'entends une fois par semaine minimum. Le truc, c'est que moi, déjà de base, je ne suis pas pour les fortes retouches. Mais quand je fais des photos en entreprise, et ainsi de suite, je vois que quelqu'un a un petit complexe sur quelque chose, et tout, je n'ai pas forcément envie de dire non. Seulement, là où j'étais confronté à un souci il y a quelque temps, c'était que si je devais deviser le temps que ça prend de traiter correctement une photo, au niveau de la peau, par exemple, le devis aurait explosé. Autant d'un côté, je n'ai pas envie de dire non, et autant de l'autre côté, je n'ai pas envie de travailler des heures en plus pour rien. Enfin, ça, on passe du côté professionnel, mais il faut être rentable quand on fait des photos. Donc, quand on m'a parlé d'un truc qui retouchait la peau en un seul clic, forcément, j'ai été interpellé, et j'ai été essayé. J'ai donc testé la chose, et pour mon utilisation, et je dis bien mon utilisation, eh bien, j'ai été bluffé. Vraiment. Retouch for me, c'est quoi ? C'est une simple suite de logiciels qui te promettent chacun une seule action. C'est aussi simple que ça. En fait, ils ont séparé les actions pour que tu puisses les acheter une par une. Et en vrai, ce n'est pas plus mal, parce qu'il y en a plus d'une dizaine, et chaque action coûte aux alentours de 130 euros. Ce n'est pas rien. Et il y a au sein de ces actions, trois actions qui vont vraiment bien ensemble, et qui marchent vraiment bien pour les portraits, qui sont l'action « il », qui en fait va simplement enlever les imperfections de la peau, l'action « dodge and burn », qui elle, va unifier la peau, et ensuite, l'action « portrait volume », qui elle, va redonner du volume à tes portraits, c'est dans le nom en fait, en jouant sur les ombres et les lumières à des endroits un peu choisis du visage. Alors comme je te l'ai dit, ce sont des programmes indépendants que tu peux même utiliser sans avoir Photoshop. Tu vas avoir un raccourci sur ton bureau, tu cliques, tu as une interface très moche qui s'ouvre, tu rentres ta photo, tu fais play, et puis tu as ta photo traitée. Et donc, tu dois la passer dans autant de programmes que tu as d'action. Ça, on ne va pas s'attarder là-dessus, parce que moi, je ne m'en sers pas du tout comme ça, et ce n'est pas en un clic. Moi, je t'avais vraiment parlé de trucs en un clic. Retouch4Me te propose de télécharger gratuitement un panneau qui s'imbrique parfaitement dans Photoshop, dans lequel tu vas retrouver toutes les actions. Il suffit de sélectionner celles que tu veux et que tu as payées, bien évidemment, et ensuite de cliquer un seul coup sur Run. Et là, en fait, toutes tes actions sélectionnées vont se lancer en un coup. Et là, on est vraiment sur un truc qui fait tout en un clic. Moi, j'utilise donc la Trinité, Hill, D&B, Portrait Volume. Globalement, je dérush dans Lightroom, je commence à traiter un petit peu ma photo. Dès que j'en arrive au traitement de peau, je l'envoie dans Photoshop directement depuis Lightroom. Je clique sur Run, et mon traitement de peau est fait tout seul. Suivant la puissance de ton ordi, ce que tu fais avec au moment-là, et je crois la photo, ça peut prendre de quelques secondes à quelques dixaines de secondes. Je me suis rendu compte que sur certaines photos, c'était vachement plus long que sur d'autres, où c'était vraiment trois secondes, et sur d'autres, c'était 20, 25 secondes. Ça, je ne sais pas te dire pourquoi, mais en tout cas, ça ne prend pas non plus des heures. Alors, ça fait tout tout seul, mais tu as quand même un calque par action. Et ça, c'est vachement bien. Parce que déjà, ça te permet de voir l'effet de chaque action, tout simplement, et moi, je trouve ça vachement important. Et surtout, d'en baisser l'opacité. S'il y a un truc que tu trouves un petit peu trop violent, moi, par exemple, portrait volume, je baisse systématiquement l'opacité entre 40 et 60%, parce que je trouve que sinon, c'est too much. Il y en a qui vont adorer, moi, je trouve que c'est too much. Autre truc qui est vraiment bien, du fait que tu aies un calque par action, c'est que tu peux revenir dessus. Exemple tout bête avec l'action Hill, qui, en fait, a tendance à enlever les grains de beauté et les grosses taches de rousseur. Et ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'enlever ça. Donc, si tu vois que l'action Hill a été un peu trop loin, tu peux rétablir les grains de beauté et les taches de rousseur en quelques clics, assez facilement. Il arrive aussi également que sur le résultat final, il y a encore quelques petites zones qui pourraient mériter un peu d'attention. Là, une fois de plus, rien ne t'empêche de finir manuellement ce qui a été grossi par Retouch For Me. Moi, je l'ai vraiment intégré à mon workflow quand j'ai besoin d'avoir une retouche un peu plus poussée que ce que je sais faire, qui va vite et qui, du coup, reste quand même assez naturelle. Sans pour autant tomber dans la retouche clinique. Évidemment, ça a un petit coût. Ces trois actions reviennent à 400 euros. Ce n'est pas rien, c'est certain. Si tu shootes très peu et que le traitement de peau n'est pas quelque chose qui te passionne, qui te donne envie sur tes photos, tu n'en as pas besoin. Mais moi, par exemple, qui suis photographe pro, avec une attente globalement classique, je trouve que ça me fait gagner un temps incroyable. Et pour le coup, c'est rentable pour moi parce que j'y passe beaucoup moins de temps et les photos rendues, elles ont quand même un petit step-up qui n'est pas négligeable. Encore une fois, je n'hésite pas à réduire l'opacité des calques. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Mais tu as très peu la main sur ce que fait Retouch For Me, parce que c'est de l'IA. Mais par contre, tu peux quand même réduire l'opacité des calques. Et ça, c'est un truc que je fais très souvent. De manière générale, je me suis rendu compte que ces programmes n'aiment pas trop le flou. Mais ça, n'importe qui qui fera de la photo de beauté, vraiment beauté pure et dure, te dira qu'il te faut de la matière. C'est très important. Donc, si tu veux shooter des photos beauté, que tu utilises ces presets ou que tu fasses tout à la main, de manière générale, ferme bien ton diaph pour avoir de la matière. Il n'y a rien de pire que traiter une peau qui est floue. Envoie une photo shootée au 135 à 1.2 à un retoucheur beauté et je pense qu'il te bloque. Directement. Bref, comme je te le disais, moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas systématiquement. Mais par contre, quand j'en ai besoin, il fait exactement ce que j'en attends. C'est-à-dire que c'est propre et rapide. Comme je te le disais, cette vidéo était déjà prévue. Et Retouch4Me m'ont contacté entre-temps. Ce qui veut dire que moi, j'ai déjà payé mes presets et que ça ne change rien. Mais par contre, ils m'ont filé un code pour les gens qui seraient intéressés avec une réduction de 20% sur ton panier. Voilà. Ça, ça fait très influenceur. Mais pour le coup, c'est plutôt cool pour ceux que ça intéresse. Il y a 20% sur ces presets. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir moi personnellement, la seule façon de me soutenir de manière pécuniaire, c'est si vous commandez votre matos chez Digitphoto, de mettre le code LorisRomano dans la case code créateur du panier, j'aurai une petite commission qui me permet de dégager du temps pour faire ce genre de vidéos. J'espère en tout cas que ça t'a plu et que tu as appris des choses. Et je te dis à très bientôt. Slide and shoot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada